Il y a donc du nouveau dans l'affaire Mahouda. Mahouda, c'est cette petite fille kurde de deux ans qui avait été tuée par balle lors d'une course-poursuite avec la police sur un autoroute en Wallonie. L'affaire avait fait énormément de bruit. La camionnette dans laquelle se trouvait la fillette transportait des migrants en situation illégale. Et c'est un tir de policier qui avait donc mis fin au jour de cette petite fille. Ce policier est aujourd'hui renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mons avec une inculpation d'homicide involontaire. C'est une décision qui a été prise par la justice hier. Décision qui ne ravit pas les parents de Mahouda. Jim Moscovick s'est entretenu il y a quelques instants avec Martin Venderez. C'est le porte-parole de la plateforme qui s'est créée pour soutenir la famille de Mahouda. Plateforme très active en région bruxelloise. Pour nous c'est une déception. La demande, on a publié lundi une carte blanche pour une cour d'assises. C'est que pour nous il s'agit d'un meurtre par dole éventuel. Donc le policier reconnaît lui-même qu'il a tiré. Il a armé son arme. Il a dû pointer l'arme en direction de la camionnette. Et il a exercé une pression sur la gâchette pour tirer. Le caractère involontaire n'est pas de mise. On sent bien que c'est donc ici la présence du policier qui permet de qualifier d'homicide involontaire. C'est souvent une stratégie policière. Pour nous la cour d'assises était surtout une manière de pouvoir questionner le cadre dans lequel ce meurtre a eu lieu. Il y a encore quelques semaines, il y a eu une course-poursuite dans Waterloo. Donc la police a poursuivi une voiture à 170 km heure. Jamais il n'y a eu un coup de feu. Donc pour comprendre le deux poids de mesure, pour comprendre ce qui permet ce type d'actes, il faut remettre en contexte les opérations Médouza, qui sont des opérations gouvernementales de trac aux migrants. Donc ici, il s'agit d'un agent de l'État qui a commis un meurtre dans le cadre d'une opération gouvernementale. La cour d'assises était un moyen d'obtenir des informations sur ce qui permet ce genre d'actes. On sait qu'il y a des coalitions de fonctionnaires qui ont eu lieu en fait dès le parking. Donc les policiers ont signifié aux ambulanciers que c'était un hématome crânien, alors qu'à l'évidence, le trou dans le crâne manifestait qu'une balle avait été tirée. Et donc on aurait voulu, et c'est pour ça qu'on était présents hier à Mons, qu'il puisse y avoir un procès d'assises plus large, un procès public, pour qu'on puisse prendre la mesure des opérations Médouza. On est déçus. En même temps, c'est un traitement classique par la justice en Belgique. On est en plein mouvement Black Lives Matter, où la question de l'impunité policière est au centre du débat mondial. On sent que la justice joue un rôle. Pour nous, maintenant, la responsabilité revient au parlementaire. On a déjà fait, depuis un an et demi, une demande d'une commission indépendante parlementaire pour qu'on puisse investiguer de façon plus approfondie ce contexte spécifique de tracts aux migrants qui entraînent ce type d'actes, ce type de meurtres. Donc voilà, on est déçus. Mais en même temps, ça correspond à cette impunité que la justice confère aux policiers. Notre peur, évidemment, est que s'il y a qualification d'homicide involontaire, ça donne un message implicite que tuer un migrant n'est pas quelque chose de grave et que la justice trouvera une parade. Donc pour nous, je le répète, la responsabilité revient maintenant au Parlement de prendre au sérieux cette affaire d'État. Il s'agit donc d'un meurtre d'État. Au-delà du policier, c'est l'ensemble du contexte politique et la chaîne de commandement qui doit être instruite. Alors autre élément qu'on a appris aujourd'hui, c'est le fait que le conducteur de la camionnette, il va aussi passer devant le tribunal correctionnel. Il est considéré comme passeur, mais avec des circonstances aggravantes ayant causé la mort. Pour vous, c'est un problème que le policier et le passeur soient tous les deux accusés presque au même titre ? Pour nous, on voit donc ici un renversement de la responsabilité. Donc ce n'est pas nouveau. C'est donc l'hypothèse du parquet de Mons. Donc c'est Ignacio Diacernia qui a donné l'inculpation de co-auteur du conducteur de la camionnette. Donc on essaye de faire passer la camionnette comme une arme par destination. La seule arme qui a tiré cette nuit-là était dans les mains du policier. Donc on voit bien qu'il y a un renversement des responsabilités. Donc le conducteur peut éventuellement être poursuivi pour éventuellement traves méchantes ou tentatives de fuite. Mais jamais en Belgique, on ne tire dans le cadre des courts poursuites. D'ailleurs, le rapport du comité a bien précisé qu'il est enseigné aux policiers qu'on ne tire pas sur une cible en mouvement. Donc pour nous, l'inculpation du présumé conducteur comme co-auteur est ce qui permet la qualification de l'homicide involontaire. C'est un renversement des responsabilités. Le policier n'a jamais été arrêté, son arme a été remise. La personne qui se trouve aujourd'hui en prison est en prison parce qu'elle est sans papier, parce qu'elle a une difficulté plus importante à se défendre. Et la qualification de meurtre par destination en usage d'une camionnette est une façon de ne pas parler de l'arme, de ne pas parler du type et d'éviter de parler des opérations Médouza. Voilà, Martin Vandereste, contacté par Jim Moscovics. On rappelle que c'est le point de vue d'un avocat qui est évidemment dans ce genre d'affaires. Il y a plusieurs points de vue puisqu'il y a plusieurs parties à la cause.